... 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. L'Assemblée nationale discute en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement le bilan de l'action gouvernementale de l'année 2015-2016. Le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication organise un atelier de restitution de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une plateforme E-Gouvernement. Plus de 60 morts au cours d'un attentat dans un centre de formation de la police dans l'ouest de la Libye. Et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Abdelaziz a reçu des messages de félicitations des rois, présidents et chefs de gouvernement des pays frères et amis et ce, à l'occasion de la célébration de notre fête nationale de l'indépendance. Il s'agit notamment de gardiens des lieux saints. Son Altesse, le roi Salmane ben Abdelaziz al-Saoud, roi de l'Arabie Saoudite. Son Altesse, le roi Hamad ben Isa al-Khalifa, roi du Bahreïn. Son Altesse, Nordom Siamoni, roi du Cambodge. Son Altesse, Elisabeth II, reine d'Angleterre. Son Altesse, Philippe VI, roi d'Espagne. Son Altesse, Akieto, empereur du Japon. Son Altesse, Mohamed VI, roi du Maroc. Son Altesse, Sultan Qabous ben Saïd, roi d'Oman. Son Altesse, Karl Gustave, roi de Suède. Son Altesse, Rama IX, roi de Thaïlande. Sa Majesté, Cheikh Khalifa Benzaïd al-Nahyan, émirat arabe unie. Sa Majesté, Cheikh Sabah al-Ahmed al-Jabr Sabah, prince de l'État du Koweït. Son Excellence, Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Son Excellence, Jacob Zouma, président d'Afrique du Sud. Son Excellence, Heinz Fischer, président d'Autriche. Son Excellence, Dilma Rousseff, président de la République du Brésil. Son Excellence, Michel Cafando, ex-président du Burkina Faso. Son Excellence, David Lloyd Johnson, gouverneur général du Canada. Son Excellence, Xi Jinping, président chinois. Son Excellence, Kolinda Grabar Gitarovic, présidente Kroissi. Son Excellence, Alassane Dramanwatara, président de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Paul Castro, président de la République de Cuba. Son Excellence, Uhuru Kenyatta, président de la République de Kenya. Son Excellence, Ismail Omar Ghele, président de la République de Djibouti. Son Excellence, Abdel Fattah Hassisi, président de la République arabe d'Égypte. Son Excellence, Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Son Excellence, François Hollande, président de la République de France. Son Excellence, Dr Yahel Jammé, président de la République de Gambie. Son Excellence, Ali Bongo, président de la République du Gabon. Son Excellence, Théodore Obiang Nguema Mbasogo, président de la République Guinée-Équatoriale. Son Excellence, Alfa Kondé, président de la République de Guinée-Conakry. Son Excellence, José Marie-Ovaz, président de la République de la Guinée-Bissau. Son Excellence, Pranab Moukherji, président de la République de l'Inde. Son Excellence, Fouad Maassoum, président de la République d'Irak. Son Excellence, Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Son Excellence, Dalia Griboskaïté, président de la République de Lituanie. Son Excellence, Choumali Sayazone, président de la République démocratique populaire de Laos. Son Excellence, Heri Rajao Narimaf Piania, président de la République de Madagascar. Son Excellence, Ibrahim Aboubakar Keïta, président de la République du Mali. Son Excellence, Peter Moutarika, président de la République du Malawi. Son Excellence, Arike Penanietto, président des États-Unis du Mexique. Son Excellence, Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. Son Excellence, Issoufou Mohamedou, président de la République du Niger. Son Excellence, Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. Son Excellence, Andrezk Douda, président de la République de Pologne. Son Excellence, Vladimir Poutine, président de la République fédérale de Russie. Son Excellence, Mohamed Abdelaziz, président de la République démocratique arabe sahraoui. Son Excellence, Macky Sall, président de la République du Sénégal. Son Excellence, Omar El-Bachir, président de la République du Soudan. Son Excellence, Sissé Soumoneto, Soma Rouga, présidente de la Confédération de Suisse. Son Excellence, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Son Excellence, Bejikhaïd Sepsie, président de la République de Tunisie. Son Excellence, For Nassimbe, président de la République du Togo. Son Excellence, Recep Tayyab Ardogan, président de la République de Turquie. Son Excellence, Emomali Rahmoun, président de la République de Tajakistan. Son Excellence, Edgar Lungo, président de la République de Zambie. Le chef de l'État a également reçu les félicitations des personnalités suivantes. Sa Majesté, Cheikh Mohamed Ben Rachid Al-Maktoum, vice-président des Émirats Unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï. Sa Majesté, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabr Subah, président héritier de l'État du Koweït. Sa Majesté, Mohamed Zayed Al-Nahyan, héritier d'Abou Dhabi, chef d'État-major adjoint des Forces armées. Sa Majesté, Cheikh Jabr Moubarak Hamad Al-Soubah, président du Conseil des ministres de l'État du Koweït. M. Ben Kimoun, secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence, Nabil Al-Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe. Son Excellence, Habib Ben Yahya, secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Mme Michèle Jean, secrétaire général de la Francophonie. M. Najem El-Haj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel. M. Zayn Rad Hossein, commissaire des Nations Unies au droit de l'homme. Mme Gozazana Dlami Nizouma, présidente de la Commission de l'Union africaine. M. Excellence, Dr. Rafi Ali Salah, directeur général du Centre arabe des études des zones touchées par la sécheresse. M. Excellence, Abdel Sakhr, directeur de l'Organisation arabe du développement et de l'artisanat et des mines. M. Abdel Majid Mahjoub, directeur général de l'Organisation arabe et des énergies nucléaires. M. J. L'Assemblée nationale a tenu ce matin une séance plénière sous la présidence de son président, le député Mohamed El-Boulil, en présence du Premier ministre Yahya El-Haddamin, des membres du gouvernement. M. J. Cette séance plénière était consacrée au bilan de l'action gouvernementale durant l'année 2015 et les perspectives de l'année en cours. M. J. Et nous y reviendrons bien sûr avec plus de détails dans nos prochaines éditions. M. J. C'est également à l'Assemblée nationale qui a été adoptée hier soir au cours d'une séance plénière, le projet de loi relatif à la pénalisation de la fabrication, de l'importation, de la distribution, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs de sachets souples. M. J. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. M. J. Addam Abba nous en dit plus. M. J. Moni de cette séance plénière, l'adoption du projet de loi relatif à la pénalisation de la fabrication, de l'importation, de la distribution, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs de sachets souples. Cette séance plénière s'est tenue sous la présidence du vice-président de l'Assemblée nationale, le député Mohamed Olam Ouleilha Cheikh. Ce projet de loi a été adopté au cours de la session parlementaire précédente, suivant deux versions différentes. La différence entre les versions adoptées se situe au deuxième paragraphe de l'article 11 du texte adopté par le Sénat. Ce texte stupide dans la linéa 2 de l'article 11 que les modalités de vente à l'exportation ou à l'élimination de ces produits seront définies par arrêtés conjoints des ministères de la décentralisation, de l'industrie et du commerce, de l'environnement et du développement durable. La version du paragraphe 2 de la linéa 2 de l'article 11 adoptée par l'Assemblée nationale stupide que les modalités pratiques de vente à l'exportation ou à l'élimination de ces produits seront définies par arrêtés émanant du Premier ministre. A la demande du Premier ministre, une version harmonisée a été arrêtée par une commission mixte paritaire de deux chambres. Cette commission a recommandé à l'issue de sa réunion tenue à l'Assemblée nationale l'adoption de ce présent projet de loi. Cette même commission a également demandé au gouvernement de trouver une solution alternative afin de remplacer les pots en plastique non dégradable utilisés par les pêcheurs traditionnels. Afin de pêcher les poulpes, pots qui du reste constituent un danger majeur pour l'environnement maritime et une menace à la richesse aléthique selon la commission. Ce projet de loi a été adopté en présence du ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Amédi Kamara. Ouverture ce matin des travaux de l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une plateforme E-Gouvernement organisée par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication en collaboration avec la Banque africaine de développement. Cet atelier vise à mettre en place une plateforme E-Gouvernement qui permettra d'interconnecter tous les départements ministériels à travers un data center, mutualiser et harmoniser les portails des administrations. Cet atelier de restitution de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une plateforme E-Gouvernement traduit la volonté du gouvernement mauritanien de moderniser l'administration. En effet, la Mauritanie avait adopté un plan d'action à court terme dans le secteur des technologies de l'information et de la communication en 2014. A cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Bebe Woodboumès, a mis en exergue que le gouvernement a lancé un programme important de développement des infrastructures télécom permettant de compléter le maillage en fibre optique du pays et la construction d'un data center. Il a ajouté que tous les départements ministériels sont concernés par la plateforme E-Gouvernement, ce qui permettra d'harmoniser les portails de l'administration. Ce projet permettra de moderniser le service public, d'accroître l'efficacité du travail administratif et de minimiser le coût de fonctionnement. Il est indéniable que la Mauritanie a consenti des efforts importants pour tirer avantage des TIC en guise de support à sa politique nationale de réduction de la pauvreté et de création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Ainsi, j'en veux pour preuve l'opérationnalisation de la station d'atterrage du câble sous-marin EIS, le déploiement d'un backbone national à fibre optique et la mise en place d'un intranet au débit d'interconnexion des sites administratifs pour ne citer que cela. L'accessibilité des usagers aux services fournis par l'administration est l'enjeu majeur visé par ce projet. Cap à présent sur la willéade d'Agrit Nadibou. Le wali Mohamed Valoula Ahmad Diora, en compagnie du Hakem et du maire de Nadibou, a effectué une visite dans certains établissements primaires qui ont bénéficié de la campagne de restauration initiée par la commune. Plus de précisions avec Abdrahman Ahmad. Cette manifestation, qui durera cinq jours, prévoit des conférences sur l'historique du mouvement olympique international, ainsi que des activités sportives et des soirées culturelles. Supervisant l'événement du secrétaire général du ministère de la jeunesse et du sport, M. Mohamed Oulabdallah Issalem Oulahmedoua a mis en relief l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la promotion du secteur de la jeunesse et du sport. Il a exhorté les participants à tirer le meilleur profit des conférences qui leur seront présentées. Pour sa part, le président du comité olympique national, M. Mohamed Mohamed Oulma, il a mis en exergue l'importance de ces journées pour donner aux enfants mauritaniens l'opportunité d'exercer le sport et sortir de la monotonie de leur foyer. Il a indiqué que l'organisation de ces journées constitue une opportunité pour créer des conditions propices à la pratique d'activités sportives. La journée a également été marquée par un exposé présenté par le secrétaire général de la Fédération de football de Mauritanie, M. Mohamed Oulberek, sur l'importance de la pratique du sport dans toutes ses formes, à propager l'idéal olympique et à contribuer à la découverte des jeunes talents dans le pays. A noter que ces journées seront marquées par un esprit d'émulation sportive et seront l'occasion de découvrir de jeunes talents dans le domaine du sport. Voilà, c'était donc un commentaire de Bokar Bailaba concernant le démarrage aujourd'hui des travaux des journées olympiques de l'édition 2015 organisée par le comité olympique national avec le soutien de la solidarité olympique. Durant cinq jours, les enfants des écoles périphériques de la capitale ont donc bénéficié d'activités sportives et culturelles diverses. Mohamed Pé, salut sur lui. L'union des femmes journalistes mauritaniennes a organisé hier soir en collaboration avec le forum mondial de soutien du prophète P et salut sur lui, un débat scientifique sur le thème plaidoyer et connaissance de la vie du prophète Mohamed P et salut sur lui. Cette soirée a été rythmée par des poèmes louant les vertus du prophète Mohamed P et salut sur lui. Melika Narli. C'est sur le thème plaidoyer et connaissance de la vie du prophète Mohamed P et salut sur lui qui est une source de réflexion et d'inspiration qui a été organisée cette soirée au cours de laquelle s'est instauré un débat scientifique sur le thème en question et qui a été l'occasion pour certains orateurs de déclamer des poèmes de louanges à l'endroit du prophète Mohamed P et salut sur lui. Le chargé de mission auprès du ministère des relations avec le Parlement et la société civile, M. Mohamed Mahmoudou Mohamed Ahmed, a dans son allocution exprimé son bonheur de partager avec l'assistante cette soirée consacrée à un événement qui a marqué l'histoire de l'humanité. Il a mis en exergue l'importance d'enraciner et de transmettre aux jeunes générations les valeurs et vertus du prophète P et salut sur lui, particulièrement en ce siècle où se côtoient moult cultures, civilisations et religions. Cette soirée entre dans le cadre d'action prévue par l'Union des femmes journalistes qui est cette fois-ci réalisée en collaboration avec le Forum mondial de soutien du prophète P et salut sur lui. La secrétaire générale de l'Union des femmes journalistes, Mme Meymouna Amin Seydna Omar, a rappelé que cette soirée constitue le prélude des activités qui seront menées cette année par son organisation. Cette campagne, dit-elle, vise à semer les valeurs nobles enseignées par le prophète P et salut sur lui au sein de la jeune génération. Le porte-parole du Forum mondial de soutien au prophète P et salut sur lui a déclaré son appréciation de ce genre d'activité qui enracine l'amour du prophète P et salut sur lui et la culture d'attachement à la Syrah ainsi que le rôle primordial de la femme au fil des années dans la vulgarisation de l'islam. La soirée a été marquée par la distribution d'attestations de reconnaissance aux femmes auteurs d'articles ou de livres dans le domaine islamique et qui, par temps, ont contribué à attacher les jeunes générations à une culture islamique moderne et modérée. Cap à présent sur la wilayah de Dakhlet-Nouadibou, le walif Mohamed Valouli Ahmad Dura, en compagnie du hakem et du maire de Nouadibou, a effectué une visite dans certains établissements primaires qui ont bénéficié de la campagne de restauration initiée par la commune. Abdur Rahman Ahmad. Dans le cadre du plan de réhabilitation des bâtiments scolaires au niveau de la moukata de Nouadibou, s'inscrit cette visite d'information du walif de Dakhlet-Nouadibou, M. Mohamed Valouli Ahmad Dura, à un nombre de bâtiments dans les écoles primaires réhabilitées par la commune de Nouadibou. Au niveau de l'école Al-Matar, qui englobe 280 élèves répartis sur 6 salles de classe, les travaux de réhabilitation sont achevés et ont compris la peinture et la réparation des portes et des fenêtres. Sur place, le walif, accompagné du maire de la commune et des responsables de la direction régionale de l'éducation, s'est acquis des travaux réalisés et a donné ses instructions relatives à la préservation de ces bâtiments. La visite a conduit le walif à d'autres écoles, notamment l'école Baghdad dans les quartiers Tarhil et l'école Al-Murabitoun à l'Aouina. Dans toutes ces étapes, le walif s'est informé sur des réalisations accomplies dans le cadre de l'amélioration et l'ajustement des infrastructures éducatives. Dans une déclaration à El-Muritanier, M. Mohamed Valou l'Ahmadoura a loué ces travaux de réhabilitation qui vont permettre de promouvoir l'opération pédagogique dans la ville. Selon le responsable de la commune de Nouadibou, la réhabilitation de ces 8 écoles entreprises par la commune de Nouadibou rentre dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme qui s'étend sur 3 ans. Il est attendu que ces réhabilitations contribuent à surmonter le dysfonctionnement constaté dans les établissements scolaires et promouvoir l'opération éducative au niveau de notre capital économique. Retour à présent à Nouakchatou. Les activités de journée portes ouvertes sur l'enseignement spécialisé se poursuivent au centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap. Ces journées visent à sensibiliser sur l'importance de l'enseignement spécialisé au profit des enfants en situation d'handicap et à mettre la lumière sur la nature de l'enseignement prodigué à cette frange. Aminatia Khan. Cette deuxième journée porte ouverte sur l'enseignement spécialisé des enfants handicapés. L'accent a été mis sur la diversification des activités. Nouvellement créé dans le centre, l'atelier de grillage contre 4 aveugles. Sur les spécialités de ce travail, Sidi s'est exprimé. Nous sommes là pour récupérer ces gens-là afin de les donner une formation. Nous avons deux formations. La formation spéciale, c'est-à-dire comment connaître la méthode Braille, écrire et lire. Mais si toutefois que cet enfant a des problèmes et qui n'arrive pas à atteindre, c'est donc le but que nous cherchons, nous sommes obligés de l'amener directement vers la formation professionnelle. Par exemple, comme le grillage que nous avons ici, vous voyez, nous sommes là maintenant pour former ces enfants-là. Bon, ces gens-là, ils sont actuellement, ils sont là depuis quelques temps, mais ils aident maintenant à travailler convenable. Cela va les permettre, dans l'avenir, de pouvoir gagner à voir, leur gagner à pain. Le centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation d'handicap a pour vocation. Donc, vous êtes sans savoir que le centre a pour vocation la formation scolaire, mais aussi la formation professionnelle. Dans ce cadre, nous avons cinq ateliers de formation professionnelle. Nous avons un atelier de formation en couture, que vous voyez ici, très spécialement pour les filles sourdes. Nous avons un atelier d'art plastique pour les filles et les garçons sourds. Nous avons un atelier de formation en menagerie. Pour les garçons sourds. Nous avons un atelier de formation en grillage pour les aveugles. Et un atelier de formation en informatique adaptée pour les aveugles. Voilà donc la vocation du centre. Et ça fait quelques années que nous formons. Depuis la création d'ailleurs du centre, nous avons formé, il y a déjà quelques douze filles qui ont été formées, qui sont déjà parties, qui travaillent, qui ont bénéficié de financement. Cette année même, nous avons quatre filles qui ont été recrutées à l'usine d'habillement des sixièmes. Le directeur du centre, Dr. Abdarrahim Moulhamadji, a décliné les missions de son établissement qui, dit-il, consiste à la scolarisation des enfants en situation d'handicap qui rencontrent des difficultés pédagogiques. S'agissant des projections du centre, Dr. Abdarrahim Moulhamadji a indiqué qu'il envisage de créer un atelier de réparation des télévisions pour les sourds, en plus d'un atelier de coiffure pour les filles sourdes, des ateliers d'élevage et d'agriculture au profit des déficients intellectuels et des autistes. Hors de nos frontières, la Libye a été frappée aujourd'hui par un attentat des plus sanglants connu dans le pays depuis la révolte de 2011. Baba Karadzai. C'est l'une des attaques les plus sanglantes qu'a connues la Libye ces derniers mois. Ce jeudi, près de 55 personnes ont été tuées dans un attentat au camion piégé faisant quelques 127 blessés. L'attaque a visé un centre de formation de la police à Ziliten à l'ouest du pays. Dans l'immédiat, cet attentat n'a pas été revendiqué mais d'ores et déjà les soupçons pèsent sur le groupe djihadiste Etat islamique. Ce dernier a revendiqué plusieurs attentats sanglants dont le dernier en date a visé en septembre dernier la base aérienne de Mitika à Tripoli faisant trois morts. Sur Twitter, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Libye Martin Kobler a condamné cet attentat suicide avant d'appeler tous les Libyens à s'unir de manière urgente pour combattre le terrorisme. Actuellement, l'ONU s'efforce de mettre en place un gouvernement d'union nationale en Libye et Martin Kobler a souligné la nécessité pour le Parlement légitime d'approuver rapidement la formation de ce gouvernement avertissant que tout retard profiterait à l'État islamique. Le reste de l'actualité internationale sous forme de brèves et des images avec Éminar de l'Aziz. En Égypte, des inconnus ont lancé des pétards et tirés à la chevrotine aujourd'hui sur des policiers égyptiens chargés d'assurer la sécurité dans un hôtel accueillant des Arabes israéliens au Caire. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a indiqué que les tirs n'ont pas fait de victimes mais fait état de dommages subis par un bus stationné devant l'hôtel. Les assaillants étaient au nombre de 15. L'un d'eux a été appréhendé. En France, un homme a été abattu par les policiers aujourd'hui vers 11h30 alors qu'il tentait d'entrer dans un commissariat de police du quartier de Barbès dans le 18e arrondissement de Paris. Décrit comme menaçant par la police, il était armé d'une arme blanche de type feuille de boucher et portait également un dispositif explosif factice. Il a tenté de s'en prendre à un policier à l'accueil avant d'être atteint par des tirs de riposte des policiers. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. L'Assemblée nationale discute en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement du bilan de l'action gouvernementale de l'année 2015-2016. Le ministère de l'Emploi de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication organise un atelier de restitution de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une plateforme e-gouvernement. Plus de 60 morts au cours d'un attentat dans un centre de formation de la police dans l'ouest de la Libye. Merci Madame Monsieur de nous avoir suivis et à demain. Inch'Allah. Inch'Allah.